Cette semaine, Boris Johnson peut avoir le sourire. Sur Twitter, le Premier ministre britannique a annoncé une victoire. 20 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont maintenant reçu le vaccin. Une énorme réussite nationale. 20 millions de personnes ont donc reçu au moins une dose. Une fierté également partagée par son ministre de la Santé. C'est absolument fantastique. Un grand merci aux équipes de soignants. Je veux aussi remercier chaque personne venue recevoir sa piqûre. Le gouvernement de sa majesté a de quoi fanfaronner. Seulement 6,8 millions de personnes ont été vaccinées en Allemagne. Tout juste 5 millions en France et en Italie. En décembre, Bojo mise tout sur la vaccination de masse. Peu importe l'endroit, une salle d'exposition, un cinéma. Ou plus insolite, la cathédrale de Salisbury. Je me sens chanceuse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas droit. Moi, je l'ai, donc je suis assez heureuse. Pourtant, avant l'engouement, il y a eu la détresse. Avec 124 000 morts depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni est le pays le plus touché d'Europe. Les hôpitaux sont débordés. L'arrivée du variant anglais oblige à un nouveau confinement début janvier. Accusé d'avoir réagi trop tard, Boris Johnson assume cette défaite personnelle. Je tiens à répéter que je suis profondément désolé pour chaque vie perdue. Et bien sûr, en tant que Premier ministre, j'assume la pleine responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait. Son unique espoir tient alors dans un petit flacon. Le vaccin Oxford-AstraZeneca qui suscite d'abord de la défiance. La Haute Autorité de Santé ne recommande pas son usage pour les plus de 65 ans avant de changer d'avis. Bojo, lui, n'hésite pas à endosser le costume de scientifique et à défendre ce nouveau produit national. Nos propres autorités ont indiqué très clairement qu'elles pensent que le vaccin Oxford-AstraZeneca est très bien et efficace. Ils confèrent un haut degré de protection après une seule dose, et même plus après deux doses. Un pari d'autant plus réussi que les derniers chiffres sont très encourageants. Le nombre de contaminations passe de 60 000 le 9 janvier à 6 719 début mars. Récemment, le Premier ministre britannique se paye même le luxe d'annoncer une réouverture totale des lieux publics dès cet été. Grâce aux immenses possibilités de la vaccination de masse et grâce à la science qui nous permet de protéger la totalité de la population, on peut vraiment voir la date du 21 juin avec beaucoup d'optimisme. Le calendrier d'un déconfinement progressif a déjà été révélé. Dès le 17 mai, les stades anglais pourront de nouveau recevoir des supporters. Boris Johnson se dit même prêt à accueillir la totalité des matchs de l'Euro 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !